Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 avril 2021, 9h03, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré le fait que la situation n'est pas facile. Beaucoup de gens sont angoissés, on se pose des questions, à quand pourrons-nous retrouver la vie qu'on avait avant cet événement? Et c'est des questions légitimes. Et c'est pas facile d'y répondre, en tout cas, la science n'est pas vraiment capable d'y répondre. On pense à 2022-2023 pour un retour à normalité. Oubliez cet événement-là, qui d'ailleurs touche toutes les nations, touche tous les pays. Donc, les conspirationnistes ont l'air un peu stupides quand ils nous ont avancé ça. Parce que c'est les premiers à toujours sauter sans réfléchir sur des événements mondiaux pour se faire du capital. Donc, c'était d'un coup monté pour faire tomber Trump. C'était ceci, c'était cela. Tout est manipulé. C'est juste une grippe. Donc, c'est tous des amateurs, puis des supporteurs de dirigeants un peu louches, comme Poutine et tous les autres. Et pourtant, tu t'en vas en Russie, ils sont confrontés à la même situation, à la même crise, à la même pandémie. C'est étonnant pour les défenseurs conspirationnistes. Comment expliquer cela? Ça devrait être qu'aux États-Unis, ou en France, ou au Canada, mais même les pays non alliés, ennemis des États-Unis, et de l'organisation mondiale, et de l'ordre mondial, sont aussi confrontés. Donc, ce n'est pas une fumisterie. C'est un vrai virus qui touche des millions et des millions de gens. Déjà plus de 3 millions de morts, selon les dernières statistiques. Ça, c'est avec toutes les précautions, puis les confinements. Imagine, si on n'avait rien fait, on serait à combien de morts? Je pense que la réponse est facile à trouver. Des pays comme l'Iran, non alliés, ennemis de l'ordre mondial, aussi frappés de plein fouet par la pandémie. Donc, ce n'est pas une fumisterie. D'autres pays non alliés, hein, des pays ennemis, aussi touchés par la pandémie, parce que c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, c'est une vraie pandémie, c'est un vrai événement d'une ampleur historique, puis on n'est pas capable de faire face à ça. Certaines personnes s'effondrent, hein, et n'ont pas de sang-froid. Bon, maintenant, la question légitime que tout le monde se pose, et d'ailleurs, Poutine et les Russes ont mis sur pied et fabriqué un vaccin aussi, donc pour une fumisterie d'un supposément grand chef de la grande Trinité, Marine Le Pen, Donald Trump et Vladimir Poutine, ben, c'est eux autres qui ont sorti le premier vaccin tout de suite après la Chine, ou peut-être même avant la Chine, je ne me rappelle plus, donc pour une fumisterie, vous repasserez. Ces gens-là se sont excités le poil des jambes, comme on dit, ils sont allés trop vite, maintenant ils ont l'air d'une belle bande d'imbéciles. D'ailleurs, ils ont tous été éliminés des plateformes majeures, ce qui a fait du bien, à l'air ambiant, parce qu'à un moment donné, tu peux avoir des différences politiques, tu peux être un extrémiste de gauche puis un extrémiste de droite, YouTube et les plateformes tolèrent ça, tant que tu restes dans la décence, puis dans l'intelligence, puis dans le même monde, dans la même réalité. Quand tu t'en vas dans une autre réalité, puis que tu commences à induire les gens en erreur, puis que ça peut coûter des vies, et des vies, c'est certain qu'on ne peut pas te tolérer. C'est comme ceux qui sont dans les rues et provoquent des événements criminels. On a vu une cinquantaine déjà aux États-Unis, en quelques semaines, d'événements de masse de fusillades. D'ailleurs, 43 000 morts aux États-Unis par année de fusillades. Il me semble que ce pays-là a besoin de grandes réformes. Quand tu fais des avancées pseudo-scientifiques, alors que tu es un ignorant, puis que tu dis au monde, c'est une fumisterie, il n'y a rien, en fait, protégez-vous pas, c'est juste une petite grippette, tu es aussi dangereux que quelqu'un qui se promène avec une AK-47. Parce qu'il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont prendre ça au sérieux, puis qui pourront tomber malades, et éventuellement, ils laisser leur peau. Donc, c'est très, très responsable de la part des grandes plateformes d'avoir pris des mesures pour fermer le clapet à des gens comme Donald Trump, surtout, qui était le plus grand colporteur de toutes les conspirations stupides quand ça faisait son affaire. Une des dernières, parce qu'on est dans le « cancel culture », ils demandent à tout le monde de boycotter Coca-Cola parce qu'ils ont pris des positions qui font pas l'affaire des républicains, mais lui, dans ses hôtels, il continue à servir du Coca-Cola, monsieur. Donc, vois-tu la contradiction? Puis Donald Trump avait dit « c'est une fumisterie, c'est une fumisterie ». Après l'élection du 4 novembre, vous entendrez plus parler de la COVID. C'est parce que depuis l'élection, c'est encore plus envahissant dans les médias que jamais. Donc, ce gars-là était totalement à côté de la traque. Imaginez-vous que les Américains républicains de droite ont tellement politisé ce débat-là, puis cette maladie, puis cette pandémie, parce qu'ils ont essayé de démontrer que c'était une attaque contre Donald Trump, ce qui est complètement aberrant, complètement stupide et vraiment prétentieux. T'as pas besoin d'une pandémie pour te débarrasser de Donald Trump, t'as juste besoin de Donald Trump pour te débarrasser de Donald Trump. Si t'avais eu un homme décent chez les républicains et intelligent en 2020 lors de la campagne électorale, il y a eu de bonnes chances que les républicains aient été élus. Mais quand un insignifiant personnage dangereux, narcissique comme Donald Trump, c'est bien évident que les Américains l'ont rejeté massivement. Et là, les républicains, ce matin, à la télé, faisaient leur chou gras en continuant d'attaquer le Dr Fauci, qui est la personnalité la plus respectée au monde et aux États-Unis. Ils sont un peu jaloux de sa popularité. Et là, on attaque le Dr Fauci, qui est allé dire qu'aux États-Unis, il y a un autre problème de santé publique, et c'est celui des armes à feu. 43 000 morts par année, je pense que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé mentale aussi, mais c'est un problème de contrôle d'armes à feu. Et ce pays-là a besoin de grandes réformes. Ce pays qui a été fondé, d'ailleurs, par des esclavagistes, et qui sont venus dire aux gens que tout le monde avait été créé égaux. Tu parles d'une belle histoire qui ne tient pas debout, ça, ça en étonne. Et on a vu les États-Unis se former autour de guerres civiles, du Far West, des cow-boys. Et cette mentalité-là reste encore. Donc, surtout chez les gens de droite et républicains, qui sont les grands défenseurs du deuxième amendement, c'est parce qu'en 2021, je ne pense pas que tu aies besoin d'avoir une arme à feu chez vous. Comprends-tu? À moins que tu aies envie d'aller chasser, puis des utilisations vraiment restreintes. Mais il y a des milliards d'armes à feu qui circulent aux États-Unis, et il est grand temps que ce pays-là se prenne en main. C'est une honte internationale. Surtout, les politiciens américains, autant les démocrates qui s'accrochent au deuxième amendement, sont, comme disait Joe Biden, une gêne nationale. 43 000 morts par année de fusillades aux États-Unis. Coudonc! Ça va être quoi le chiffre qui va les faire réagir? Donc, le Dr Fauci avait absolument raison hier de parler d'un problème de santé majeur avec cette épidémie qui sévit depuis des années de fusillades. Et les républicains continuent à attaquer le Dr Fauci. C'est devenu comme leur tête de turc. Ces gens-là sont sombrés dans une disgrâce. D'ailleurs, tous les sondages démontrent que les démocrates vont déjouer les vont déjouer, comment dire, la normalité. Parce qu'habituellement, aux États-Unis, quand tu te fais élire en tant que président et avec ton parti, au mi-mandat, automatiquement, les Américains envoient le parti d'opposition en majorité. Mais on va défier cette tendance-là. Tous les sondages démontrent que les républicains sont tellement devenus comment dire, des gens sans raisonnement, des gens sans rationalité. Ils ont même formé un caucus qu'ils ont appelé le « America First ». eux autres, avec leur Amérique en premier, cet égocentrisme nationaliste, déplaît aux Américains grandement. Toutes ces idées conspirationnistes de toutes les théories, en passant de QAnon à toutes les autres folies, ça dégoûte les Américains aussi, majoritairement. Et les républicains sont en train de tellement se positionner dans des extrêmes de toutes sortes qui sont en train de repousser les Américains moyens, qui sont toujours incertains à savoir s'ils veulent s'en aller avec des agendas vraiment qu'on qualifie de trop progressistes. Mais là, les Américains vont déjouer cette tendance-là. Et selon tous les derniers sondages, je pense que j'ai un lien « Bougez pas ». Et c'est un lien qui est rapporté en plus par The Hill, qui est un média de droit conservateur. Les sondages suggèrent que les démocrates de la Chambre vont stopper la bénédiction des élections de mi-mandat et vont rajouter des éléments à leur rang. La sagesse conventionnelle à Washington est que le parti qui contrôle la Maison-Blanche perd généralement un certain nombre de sièges au Congrès à la mi-mandat. En 1994, le président Bill Clinton a vu sa majorité à la Chambre s'effondrer les démocrates perdant 54 sièges et le marteau du président. Ce qui était vrai depuis l'administration Truman, après avoir repris le contrôle en 2006, les républicains, au cours des deux dernières années de l'administration de George W. Bush, les démocrates ont été confrontés à un bain similaire à la mi-mandat de 2010, perdant 63 sièges dans ce que le président Barack Obama a qualifié à juste titre de bombardement avec l'une des majorités les plus minces pour tout nouveau président de l'histoire moderne, le président Joe Biden, mise déjà sur la popularité de sa législation et des actions de l'exécutif pour soutenir les perspectives démocrates à l'approche des élections. Un sondage du mois dernier après l'adoption du plan de sauvetage américain indique que 63 % des Américains, dont 58, des indépendants, 58 %, soutenaient le programme de 1,9 billion de dollars adoptés avec seulement des votes démocrates. Tous les républicains ont voté contre. Cela a un nouveau sondage du New York Times, la nouvelle proposition d'infrastructure de Biden. L'American Job Act obtient le soutien de deux Américains sur trois. Donc, il y a bonne chance que les démocrates puissent renverser cette tendance-là. Donc, c'est important de comprendre ce qui se passe. Le jeu politique est devenu tellement polarisé qu'il n'y a plus personne qui est capable de se parler. C'est devenu vraiment malsain. Vraiment, vraiment malsain. Puis, c'est à nous de faire baisser la température entre nous autres et de ne pas tomber dans le jeu des politiciens qui sont vraiment malsains. Maintenant, cette pandémie, ce qui est légitime de se poser comme question, c'est quand elle va être capable de retourner à la normalité. Maintenant, il y a comme moitié-moitié des pays qui allègent les consignes, d'autres pays qui sont pris avec des troisièmes, quatrièmes vagues très puissantes comme l'Inde en ce moment qui a un besoin criant de lits, d'oxygène. La capitale indienne est assiégée par la maladie. C'était rapporté le 18 avril, donc il y a deux jours par Reuters. La capitale de l'Inde, New Delhi, a enregistré 25 500 cas de coronavirus en 24 heures avec environ une personne sur trois testées retournant à un résultat positif à déclarer son ministre en chef. Donc ça, c'est énorme, 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 énorme. Et l'Inde souffre du pire jour pour les décès dus à la COVID-19. Les hôpitaux sont débordés, ça c'est d'aujourd'hui. l'infection quotidienne de l'Inde à plus de 200 000 pendant six jours. Nouveau cas, de nombreuses grandes villes rapportent des crémations beaucoup plus importantes, des frais d'inhumation, délits entre dans le verrouillage de six jours. Les décès touchent le record, ajoutent des détails sur le chef du Congrès et ainsi de suite. Donc l'Inde, le pays actuellement le plus durement touché de la pandémie, a fait état mardi de son pire bilan quotidien de grande partie du pays, étant désormais bloqué au milieu d'une deuxième vague d'infections en hausse rapide. Le ministère de la Santé a déclaré que 1761 personnes étaient mortes au cours de la dernière journée, portant le bilan de l'Inde à 180 530 jours, bien en dessous des 567 000 décès signalés aux États-Unis, bien que les experts estiment que les décès réels en Inde sont bien plus importants que le décompte officiel nous rapporte Reuters. Maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres dans le monde entier, c'est quand les employés pourront-ils jamais retourner en sécurité aux bureaux, on le sait, tous les centres-villes sont fermés, toutes les tours sont fermées, les gens travaillent à domicile, alors que le rythme des vaccinations contre la maladie s'accélère aux États-Unis, en France et ailleurs, les travailleurs, les employeurs commencent à discuter de ce à quoi pourrait ressembler le retour sur les lieux de travail physique. Pour les travailleurs, cela pourrait signifier remplacer les canapés, les cuisines et les chambres qui ont fait office de bureau pendant plus d'un an contre des bureaux, des salles de conférence et la compagnie de leurs collègues. Pourtant, de nombreuses personnes hésitent à retourner au bureau invoquant des inquiétudes quant à l'utilisation des transports en commun pour se déplacer, par exemple. Plus de 70 % dans ce cas-ci, nous rapporte CBS News, plus de 70 % des Américains sont au moins légèrement préoccupés par un retour à la normale, selon une enquête de Safety.com. Selon Tania Rivero de CBS News, un cinquième de ceux qui sont inquiets ont spécifiquement mentionné des préoccupations concernant le retour au travail. Quelles mesures de sécurité les entreprises adopteront-elles pour que les employés restent à l'aise afin de retourner sur leur lieu de travail? Les employés peuvent s'attendre à plus de ce que nous avons vu. Même avec le déploiement des vaccins, les précautions de sécurité contre la maladie ne vont nulle part estimer ou déclarer Jamie Greenberg, au Greenberger, pardon, expert en sécurité sur le site d'examen des produits Safety.com. Les précautions, y compris le lavage régulier des mains, les loignements sociaux et le port du masque seront monnaie courante au travail dans un avenir prévisible. Moi, j'en avais parlé déjà que probablement toutes ces mesures-là et qu'il y aurait une espèce de paranoïa vont rester dans les habitudes des gens. Moi, le premier, je n'ai pas été malade depuis plus d'un an et demi. Naturellement, on ne voit pas beaucoup de monde, mais le port du masque, la désinfection des mains, alors que moi, je suis exposé en tant que servant au public. J'étais peut-être 10 à 15 fois par année atteint d'un virus quelconque, à tousser, à renifler. Maintenant, je n'ai plus rien. Et je pense que je vais faire attention aussi. Et on regarde les populations de l'Asie, souvent confrontées à plusieurs problèmes de pollution et ainsi de suite, qui sont habitués de vivre ces genres de consignes et de précautions, si on veut. Et j'ai bien l'impression que ça va rester et qu'on va être marqués au fer rouge, en tout cas, nous autres, notre génération. Ça prendra quelques générations à peut-être revenir à une normale sans paranoïa, mais je peux dire que les habitudes sociales qui datent de longtemps, le serrage de main, les accolades, les bises, tout ça, ça va être pour un bout de temps relégué aux oubliettes et avec raison. Donc, il y a beaucoup de légitimité dans les angoisses des gens, dans les questions qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver. Pour l'instant, c'est encore un mystère, mais il y a des bonnes chances qu'on en vienne à bout, ça va prendre du temps, de la patience, puis c'est pas une fumisterie, c'est quelque chose de bien, bien réel. Sous-titrage ST' 501